J'espérais l'emporter malgré le redécoupage sur mesure de cette circonscription pour le député sortant. Je pensais que c'était possible puisque François Hollande avait réalisé un score ici de 53% malgré ce redécoupage. Donc j'étais quand même relativement confiant. Malgré les obstacles, j'ai fait le plein des voix de gauche que je devais faire au second tour. Je pense que les électeurs ont un besoin de renouvellement peut-être, de tourner la page aussi d'histoires bétuno-bétunoises. Et qu'ils ont finalement aussi quelque part non seulement désigné un député de la majorité présidentielle, mais aussi le maire de la ville-centre.